Hey les bambengs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 14ème journée, 10 matchs analysés ensemble, les 20 T contre l'Atletic Bilbao, Cetavigo contre Villarreal, le FC Séville contre Alaves, l'Atletico de Madrid contre Osasuna, le FC Barcelone contre l'Espagnol de Barcelone, donc le derby barcelonais, Retafe contre Cadix, Grenade contre le Real de Madrid, Elche contre le Betis de Séville, la Real Sociedad contre Valence et enfin le Rayo Vallecano contre Mallorque. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Mais également j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les codes proposés y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants, sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes SAFE et également les codes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les codes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement. Premier, la Real Sociedad avec 25 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 24 à égalité avec le FC Sévi qui est troisième avec le même nombre de points. Quatrième, l'Atletico de Madrid, 22. Cinquième, le Betis de Sévi, 21. Sixième, le Rayo Vallecano avec 20 points. Septième, Osasuna, 19. Huitième, l'Atletico de Bilbao, 18. Et juste derrière, le FC Barcelone, neuvième avec 16 points. En fin de classement, seizième, Etche avec 10. Dix-septième, Alaves avec le même nombre de points. Dix-septième, Calix avec 9. Dix-neuvième, Leventé avec 6 points. Et en fin de dernier, Retafé, vingtième donc avec 6 points également. Attaquons avec Leventé contre l'Atletico de Bilbao. Leventé est 19ème et est la seule équipe qui n'a pas encore gagné un seul match. Et qui reste malheureusement sur une mauvaise série sur les 4 derniers matchs. 3 défaites assez lourdes au FC Sévi, 5 buts à 3 et également à domicile contre Grenade. Ils viennent de s'incliner 2 buts à 1 contre Alaves qui luttent avec eux en fin de classement. Ce n'est pas de bonne augure malheureusement. Même si à domicile, ils n'ont pas perdu tant que ça. Mais le problème c'est que comme ils ne gagnent pas, ils n'avancent pas. On notera tout de même leur match nul à domicile contre l'Atletico de Madrid. 2 buts partout. Également le 3 buts partout contre le Real de Madrid lors de la seconde journée. Ils ont quand même tendance à accrocher les grosses équipes. Concernant son adversaire du soir, l'Atletico Bilbao. Ils restent sur une défaite contre Cadix juste avant la trêve internationale. Ça leur a sans doute coupé les ailes. Leur seule défaite avant ce revers était une défaite à domicile contre le Rayo Vallecano. Donc ça leur fait déjà deux revers chez eux. Heureusement, ils n'ont pas encore perdu à l'extérieur. Où ils accumulent les matchs nuls. 5 en l'occurrence et une victoire. C'était au Celta-Vigo. Donc sur cette rencontre, je vois l'Atletico Bilbao s'imposer 1 but à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,65. Poursuivons avec le Celta-Vigo contre Villarreal. Juste avant la trêve, le Celta a accroché le Rayo Vallecano. Et surtout le FC Barcelone en faisant 3 buts partout. Revenant du diable Vauvert. Ils avaient plutôt tendance à s'incliner chez eux contre des équipes de tête. Comme contre le FCCI, 1 but à 0 lors de la 9ème journée. Et lors de la 11ème journée contre la Real Sociedad. 2 buts à 0 également. Mais leur bilan à domicile est catastrophique. 5 défaites, 1 seul match nul et 1 seule victoire. C'était contre Grenade. Le problème est qu'ils reçoivent Villarreal qui a un besoin énorme de points. Ils restent sur tout de même 2 victoires consécutives en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne. Et contre Retafé, 1 but à 0. Car avant ça, c'était un peu compliqué. Leur défaite à l'extérieur consécutive à Bilbao et à Valence leur avait semé le doute. Car depuis le début de la saison, ils avaient surtout attaqué par beaucoup de matchs nuls en déplacement. Et avaient réussi à s'imposer qu'une seule fois. C'était aux Young Boys de Berne lors de la 3ème journée de Ligue des Champions. Mais sur cette rencontre, je vois le Cetavigo s'incliner pour la 6ème fois. Et Villarreal gagner son premier match en Ligue A cette saison. Avec une victoire 1 but à 0. Et je vois la double chance N2, une cote à 1,47. Poursuivons avec Séville contre Alaves. Les Sévillans se sont rattrapés de la défaite en Ligue des Champions contre les Lillois. Ils restaient sur une très bonne série avant ce revers contre les Lillois. Qui était un petit peu une surprise. Ils se sont rattrapés dans le derby de Séville en gagnant contre le Betis 2 buts à 0. Certes, les coéquipiers de Nabil Fekir ont été réduits à 10. Mais tout de même, il fallait réussir à s'imposer à l'extérieur. Et ce n'est que la 3ème fois sur les 9 premiers déplacements de la saison. Toute compétition confondue. Donc c'est vraiment une belle performance qui leur permet de rester au contact du premier. Ils n'ont qu'un point de retard et sont encore à égalité avec le Real de Madrid. Et pour être complet sur les 7 premiers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Ils ont tout de même remporté 5 victoires. Donc c'est vraiment une équipe solide chez elles. Elles jouent contre Alaves qui est 17ème du classement. Qui a pris un petit peu d'avance sur le dernier rétafé. Ils sont vraiment sur une très belle série depuis 4 rencontres. 3 victoires et 1 match nul contre le FC Barcelone. Et les 3 victoires ont été contre des équipes qui luttent avec eux. Cadix, Elche et Levente. Donc vraiment des victoires super importantes. Qui doivent leur donner un énorme moral actuellement. Mais le déplacement au FC Barcelone va être très compliqué. Moi sur ce match là, je vois Séville s'imposer 2 buts à 0. Et je vois les 2 équipes ne pas marquer une cote à 1,58. Poursuivons avec l'Atletico de Madrid qui joue contre Osasuna. L'Atletico a concédé un match nul assez incroyable à Valence. Où dans les arrêts de jeu, ils menaient 3 buts à 1 et ont pris 2 buts. Donc coup sur coup, ils sortaient d'une défaite à Liverpool. Qui entame vraiment leur qualification. Il va falloir qu'ils se démènent lors des 2 dernières rencontres. Mais depuis leur grosse victoire contre le FC Barcelone lors de la 8ème journée. Ils n'ont gagné donc qu'une seule fois. C'était contre le Bétis de Séville à domicile lors de la 12ème journée. Et ont réalisé 3 fois le partage des points contre la Real Sociedad, Levente et donc contre Valence. Je complète le tableau avec ces 2 défaites contre Liverpool. Il va vraiment falloir que Griezmann et Consor se réveillent. Car Osasuna n'est pas le dernier venu actuellement à l'extérieur. Car ils ont déjà remporté 4 victoires. Un match nul c'était au Real de Madrid. Et une seule défaite c'était contre le FC Séville. Et les joueurs de Pampelune sont tout de même 7ème au classement. Avec 19 points, soit juste 3 petits points derrière au classement. Mais sur cette rencontre, je vois quand même l'Atletico de Madrid s'imposer 2 buts à 0. Et je vois le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Une cote à 1,35. Poursuivons avec le FC Barcelone contre l'Espagnol de Barcelone. Ronald Koeman a été licencié. Celui qui remplace est la légende Xavi. Qui vient remettre de l'ordre dans la maison Blaugrana. Car pour lui, Ronald Koeman n'avait pas les bonnes méthodes d'entraînement. Il est accompagné avec le retour d'un ancien Dani Alves. Qui est revenu pour regagner des titres. Même si cette année ça va être très compliqué. Car le retard est quand même assez conséquent. Car on notera que sur les dernières rencontres. A part les 2 victoires contre le Dinamo de Kiev. Et à chaque fois sur la plus petite démarche 1 but à 0. Ils n'ont plus gagné depuis leur victoire contre Valence. Lors de la 9ème journée. Et ont enchaîné donc 2 défaites contre le Real de Madrid et le Rayo Balcano. Et 2 matchs nus contre Alaves et le Celta Vigo. Pour l'instant, le bilan à domicile est assez moyen. 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La réception de l'Espagnol de Barcelone est peut-être la meilleure des choses qui pouvaient leur arriver. Car c'est un match quand même où la suprématie barcelonaise est en jeu. De même que le promu est assez moyen en déplacement. Ils n'ont pas encore gagné une seule fois. Mais ont tout de même ramené 2 points. Du Petit de Séville et de Elche. Ils viennent tout de même de s'incliner à rétafer lors de la 12ème journée. 2 buts à 1. Sur cette rencontre, je vois le Barça s'imposer 3 buts à 1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,59. Poursuivons avec Retafé qui rencontre Cadix. Retafé est dernier. Cadix est 18ème. 3 points entre les deux formations. Le dernier du classement a enfin gagné une rencontre. C'était lors de la 12ème journée. C'était contre l'Espagnol de Barcelone. On le sentait venir car même s'ils ne gagnaient pas encore, ils avaient réussi 3 matchs nuls contre la Real Sociedal, Levante et contre Grenade. Je ne pense pas que la défaite récente, juste avant l'entraînement international contre Villarreal, même si leur bilan à domicile est exécrable. 4 défaites, 1 match nul et 1 victoire. Mais est-ce que c'est beaucoup mieux du côté de Cadix qui vient de s'imposer à l'Atlétique Bilbao un but à 0, mais qui restait sur énormément de défaites ? Ce qui leur permet pour l'instant de faire la différence avec Retafé. Mais si on prend leur bilan à l'extérieur, c'est tout de même pas mal. 2 matchs nuls, 2 victoires et seulement 2 défaites. Et je terminerai sur l'analyse de Cadix avec leurs 3 dernières rencontres. 2 matchs nuls contre Villarreal et Mallorque et donc une victoire en déplacement chez les Basques. Mais sur cette rencontre, je vois le 1 but partout avec le homme nobet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de Retafé à domicile, une cote à 1,62. Enchaînons avec Grenade contre le Real de Madrid. Grenade vient de s'incliner à l'Espagnol de Barcelone. Et vient de mettre un terme à une série très positive de 4 matchs sans défaite. Avec 2 victoires contre le FC Séville et à l'Eventé et 2 matchs nuls contre le Osasuna et contre Retafé. Car avant cette série, il n'avait pas encore gagné, donc attendant la 8ème journée pour enfin s'imposer. Est-ce que ça va suffire pour s'imposer devant le Real de Madrid, qui est tout de même sur un très gros début de saison, qui sur les 6 dernières rencontres a gagné 5 fois et a fait un seul match nul. C'était contre Osasuna, qui viennent donc de s'imposer 2 fois consécutivement à domicile. Certes, assez courtement, 2 buts à 1 à chaque fois contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et contre le Rayo Vallecano. Une autre équipe madrilène qui obtient de très bons résultats depuis le début de la saison. Je remarquerai que leurs 4 dernières victoires se sont toutes soldées par un score de 2 buts à 1. Mais sur cette rencontre, je vois également le Real de Madrid s'imposer 2 buts à 1 à Grenade et je vois le Real marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Poursuivons avec Elche contre le Betis de Séville. Elche est 16ème avec 10 points. Le Betis de Séville est très bien classé, 5ème avec 21 points, a seulement 4 points de la tête. Mais ces derniers restent sur une mauvaise série, 3 défaites consécutives assez lourdes. Contre l'Atletico de Madrid, 3 buts à 0. Contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa, 4 buts à 0. Et surtout le revers contre le FC Séville dans le derby sévillant. Mais ils étaient réduits à 10 assez rapidement. Ils ont vraiment l'opportunité de se rattraper et de pourquoi pas garder le contact avec les 4 équipes de tête. Surtout qu'à l'extérieur, ils se sont déjà imposés à 4 reprises toutes compétitions confondues. Du côté d'Elche, c'est assez compliqué. 2 victoires seulement contre le Celta Vigo lors de la 8ème journée. Et une victoire en déplacement a rétaffé lors de la 4ème. Depuis, malheureusement, c'est compliqué. Ils restent sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais on peut le reconnaître, un point positif, c'est qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois à domicile sur 6 rencontres disputées. Mais sur cette rencontre, je vois un 1 but partout entre les 2 équipes. Et je vois le away no bet avec le match une remboursée, 6 victoires à l'extérieur du Betis de Séville, une cote à 1,78. Continuons avec l'avant-dernier match. La Real Sociedad qui reçoit Valence, le leader de la Liga, vient de s'imposer une nouvelle fois à l'extérieur à Osasuna 2 buts à 0. Pour l'instant, ils n'ont cédé qu'une seule fois, c'était lors de la journée initiale au FC Barcelone en déplacement. Ils ont donc une superbe série de 8 matchs sans défaite à l'extérieur. Par contre, à domicile, ils gagnent beaucoup moins sur les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. 4 matchs nuls tout de même, mais contre des adversaires quand même très compliqués à jouer. Séville, Monaco, l'Atlétique Bilbao. Seul le match nul contre Stromgratz vient ternir le tableau. Ils vont recevoir Valence qui vient d'accrocher miraculeusement l'Atlético de Madrid comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Ils restaient juste avant ça sur une victoire contre Villarreal. Là où ils marquent le plus de points et vraiment à domicile car à l'extérieur c'est beaucoup plus difficile. Ils n'ont récupéré qu'un point sur les 4 derniers déplacements. Et sur cette rencontre, je ne les vois malheureusement pas prendre de points à la Real Sociedad où je vois une victoire 1 but à 0 des Basques et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Finissons avec le Rayo Vallecano qui reçoit Mallorca. Le Rayo est 6ème à 5 points du premier à la Real Sociedad. C'est vraiment super intéressant pour une équipe qui a récupéré un très gros attaquant, Radamel Falcao qui a tendance à marquer assez souvent comme il l'a fait lors de son déplacement au Real de Madrid à la 13ème journée. Et c'était également lui qui avait réussi à marquer le but contre l'FC Barcelone lors de la 11ème. Mais attention, ils sont peut-être en train de fatiguer car sur les 4 dernières rencontres, c'est tout de même 2 défaites à l'extérieur certes. Un match 1 contre Setavigo à domicile, le premier où il ne marque pas. Et donc la victoire contre l'FC Barcelone, obtenue tout de même de hautes luttes. Il reçoit Mallorca qui vient d'enchaîner 4 matchs nuls consécutifs contre Valence, le FC Séville, Calyx et Elche. Mais à l'extérieur, à part le succès lors de la 2ème journée à l'FS, ils prennent très peu de points. Malheureusement, on enchaînait quand même 3 défaites consécutives entre la 4ème journée et la 9ème, perdant à l'Atlétique Bibao, Red de Madrid 6 buts à 1 et à la Real Sociedad 1 but à 0. C'est pour cette raison que je vois le Rayo continuer à s'imposer à domicile par une victoire 2 buts à 1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 2,05. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Liga. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner. Les cotes sont super intéressantes. Et surtout, abonnez-vous. Tchou les bambins ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501